Qu'est-ce que l'on appelle le second cerveau ? Notre cerveau des entrailles, qui est le système nerveux enterrique, on l'appelle le second cerveau pour plusieurs raisons. Il est très proche du premier cerveau, du système nerveux central, tant sur sa complexité que sur son organisation et son mode de fonctionnement. Et puis il a une caractéristique très particulière, c'est qu'il peut travailler de façon indépendante, autonome. C'est une des rares, même peut-être la seule autre structure nerveuse en dehors du cerveau qui peut travailler de façon un peu indépendante. Et s'il ne reçoit pas d'ordre du premier cerveau, il peut continuer à fonctionner. En particulier, il peut encore imprimer une certaine motricité. Il peut encore y avoir un transit digestif s'il est isolé du premier cerveau. Toutefois, comme on peut facilement l'imaginer, il y a un lien entre notre cerveau le plus primitif, celui qui est situé dans notre intestin, et le premier cerveau. Et ce lien est assuré par des voies nerveuses qui ne sont pas très très grosses, très importantes. On pourrait les comparer à des petits chemins départementaux, mais qui sont essentiels, non seulement dans les fonctions digestives, mais aussi probablement dans le développement de certaines maladies. Alors ces voies nerveuses, si on les schématise, elles sont vraiment au nombre de deux. C'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est-à-dire que c'est un système nerveux auquel on ne pense pas. On n'a pas à réfléchir à ce système nerveux. Quand je bouge un bras devant vous, c'est de la motricité volontaire, et ce n'est pas du système nerveux autonome. Toutes les fonctions qui sont assurées de façon automatique, c'est du système nerveux autonome. Et donc il y a deux voies qui permettent de relier le premier cerveau et le second cerveau du système nerveux autonome, qui sont le système sympathique et le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est un lien qui se fait entre la partie basse de notre cerveau et l'ensemble du tube digestif, plutôt la partie haute du tube digestif, l'estomac, l'intestin, un petit peu moins sur le côlon. Et le système sympathique est un système plus diffus, qui est plutôt localisé entre notre moelle épinière et notre tube digestif. Donc c'est des systèmes qui sont complémentaires. Et pour prendre des exemples, cela permet qu'il y ait une communication entre notre premier cerveau et notre second cerveau. Donc en partant du haut pour aller vers le bas. L'exemple classique, c'est que si vous êtes stressé, si les choses vont mal, ou vous avez finalement une pression relativement importante, vous avez une accélération de votre motricité digestive. Ça, ce n'est pas votre second cerveau qui vous le donne directement, c'est sur ordre du premier cerveau. Le stress se passe au niveau du système nerveux central. Il envoie des informations au niveau du second cerveau. Et cela déclenche des événements plus ou moins agréables, surtout désagréables, quand il s'agit d'une diarrhée. Ça, c'est dans un sens, c'est du premier cerveau vers le second cerveau. Comme on peut facilement l'imaginer, il y a des informations en retour qui vont dans l'autre sens, qui vont toujours par ces voies parasympathiques et sympathiques, du second cerveau vers le premier cerveau. Alors, pour prendre un exemple, lorsqu'on a des douleurs digestives relativement importantes, finalement, ce sont les neurones du tube digestif qui vont être les premiers alertés, qui vont réagir à la douleur. Et une fois qu'ils vont réagir, ils ne vont pas garder l'information pour eux, ils vont la communiquer au premier cerveau, qui est notre système de contrôle essentiel, qui va intégrer l'information, qui va projeter vers des centres de la douleur et répondre de différentes façons. On peut se tordre de douleur, vous voyez, enfin, tout est possible là-dessus. Donc, il y a encore une fois un échange qui se fait dans un sens et dans l'autre. Le fait qu'il y ait un lien anatomique entre notre second cerveau et notre premier cerveau a permis de soulever des hypothèses sur le développement de certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie de la vache folle et la maladie de Parkinson. Il a été proposé pour ces deux pathologies que le système nerveux entérique, donc notre second cerveau, a été touché en premier, affecté en premier par le processus pathologique, et que le cerveau n'était touché qu'ensuite par un processus de propagation qui se faisait de proche en proche.